Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. Après t'avoir montré mon top 10 de mes covers préférés Blue Lock, voici mon top, les 10 pires covers pour moi, popular ou unpopular opinion. En 10, la cover du tome 7 Blue Lock avec mon Shoei Baro, mon perso préféré si je devais en choisir un. Ici je trouve juste que son identité en tant que roi des terrains n'est pas tellement mise en avant, il aurait pu bénéficier d'une pose plus badass. Il y a tout de même un léger effet de flow sur l'œil à la gauche de la cover. Par contre, le rouge pétant en fond, ça a beau être sa couleur, c'est pas franchement de mon goût. En 9ème, la jaquette de Rensuke Kunigemi. Alors, au début de la parution de Blue Lock, c'était l'une de mes favorites car c'était la seule à l'époque qui faisait esprit foot. Avec la rage de Kunigemi, le point serré, pour un but ou la victoire. En plus de l'expression corporelle, on a eu droit au détail des gouttes de sueur histoire de rappeler qu'il est un perso physique. Mais je la mets 9 car au final, c'est la proportion du corps, de la tête, de la bouche que je trouve pas bonne. On dirait les fameux loupés dans l'animation quand on fait un arrêt sur image. 8ème, c'est celle de Rin Itoshi au tome 6. Je la trouve fade, manque d'expression, alors le but ici est certainement de montrer que Rin est un perso froid et qu'il maîtrise son égo comme il le fait en maintenant sa chaîne. Mais pour le numéro 1 de Blue Lock, je trouve qu'elle ne le met pas assez en valeur. Une autre pose, là aussi plus badass, comme avec Barou, aurait été plus judicieuse. Parce que là, ça n'évoque en rien le foot, ni son talent, ni son importance dans l'oeuvre. 7ème, la cover du tome 5 de Nagui, on connaît dorénavant le perso et franchement, personne ne peut me dire que cette jaquette représente le Nagui qu'on connaît. Ici, on dirait un mort-vivant, alors c'est réussi si tu te bases sur son symbole, la tête de mort. Mais bon, on est dans Blue Lock, pas Walking Dead. Alors, faut pas abuser non plus. Pour Nagui, c'est joyeux, c'est l'esprit fait du football avec ses dingueries de contrôle. Donc je reste toujours halluciné par ce choix. En 6, la cover de Karasu. Quand on nous a vendu le perso de Karasu, je me souviens de la hype de ouf. Et puis après, c'est retombé pour au final voir un perso avec assez peu de développement. Ici, j'ai le même sentiment pour cette cover. Ça a tenté un truc, avec une pose dynamique, mais c'est tellement vide, pas ou peu de détails. Le personnage se noie dans son arrière-plan bleu marine. Le visage peut ou pas travailler. Très peu d'expressions. Bref, une cover qui, pour laquelle, je ne ressens rien, qui ne dégage rien. Cinquième des pires covers, c'est celle de Otoya Eita, le tome 14. Alors là, pour moi, rien ne va dans cette jaquette. La pose ? On veut te vendre un effet vitesse pour te dire que Otoya, c'est un joueur qui va vite et qui prend par surprise ses adversaires. Bah pour le coup, c'est réussi. Il nous a pris par surprise pour ce mauvais goût. La main dans son gant en gros plan, on dirait que ça sort de la famille Mickey Mouse. C'est disproportionné, tout comme le reste du corps. Otoya est un perso longiligne. Ici, il est écrasé. Même sa tête semble ne pas correspondre aux dimensions de base. Et que dire de ce vert couleur vomi de l'espace ? C'est juste moche. Grosse déception, comme pour l'utilisation de ce perso par les auteurs. Quatrième, c'est la jaquette du tome 3 avec Shigiri. Paradoxalement, c'est l'un des matchs dont l'histoire est la mieux écrite, avec l'inspiration du théâtre japonais, voire ma critique. Mais bizarrement, on dirait que Shigiri a été rétréci ou transformé en une version plus jeune que de son perso actuel. Le détail, la pose, là aussi ça va pas. Il aurait fallu pour ce perso qui est super, une meilleure pose plus conquérante et combative. Là, on nous le montre comme un joueur au genou à terre. Bref, à sa blessure. Mais à la limite, qu'il montre plus de muscles, c'est très fade en tout cas. Troisième des pires covers, c'est Bachira du tome 2. Même défaut que pour Shigiri, si ce n'est que de base, je suis pas fan de la couleur jaune. Là aussi, gros problème de pose de détail et surtout de visage. Je reconnais pas le Bachira du manga, ni celui de l'animé. Alors c'est peut-être moi, mais je trouve qu'elle ne rend pas hommage au plus jovial et sympathique perso du manga. Deuxième, c'est la plus connue, celle du tome 1 avec Isagi. Franchement, quand tu la vois, qui peut me dire que ça ressemble à Isagi ? J'ai juste l'impression de voir un autre perso. Et avec ses yeux grands ouverts, complètement pétés, comme s'il était sous une drogue, pour moi, j'ai vraiment du mal à kiffer cette cover. En tant que héros du manga, il mériterait une nouvelle jaquette qui mettrait son talent en avant. Ici, on dirait un ouf qui veut pécho un ballon. Ce qui, dans le fond, définit bien Isagi. Et pour finir, la pire des pires cover Bluelock, celle du tome 10 avec Tokimitsu. C'est simple, je déteste tout de cette jaquette. La pose, la proportion du corps, le visage et le sourire de Gollmon. Les pseudo-flammes noires pour dire que c'est un bon, alors qu'au final, on n'a rien vu ou trop peu de lui. Le détail sur le corps est mal fait aussi. Il y a vite fait un jeu de couleurs sur la chaîne, mais pour le reste, c'est horrible visuellement. Et que dire de l'arrière-plan, ce vert foré qui pue le mauvais goût ? Franchement, pour moi, c'est la pire. Qu'en penses-tu ? Donne ton classement de tes pires covers dans les coms. Et on en parle ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories, de l'animé. Il y a tant à dire sur Bluelock. Comment, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao !